Seigneur, on loue à toi, pour entendre tes paroles, pour obéir tes paroles, pour blesser tes paroles à vos régions. Fortis-nous, chante-nous, Seigneur, pour te la voir. On est pas de voir, Seigneur, pour tous ceux qui te bénis de l'âme. Qu'est-ce que nous, Papa? On loue à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous venons dans le lit de Genèse, chapitre 22. Vous savez, je prie dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous l'êtes en place. Gloire à Dieu. C'est le troisième message qui lui réfère concernant guérison. Guérison de la case, de le foyer, de la vie de tes enfants. Guérison au niveau du travail, de l'école, Jésus-Christ pour guérison. Amen. Qu'est-ce que vous aussi, mesdames, vous croyez? Dieu est concerné avec la santé. Nous avons un beau bon Dieu. Il est concerné avec la santé. Ce désir prend bonne santé. Il est concerné avec la santé. Amen. Il est concerné pour qu'il est épique de gens qui peuvent bien aimer, qu'on dit bien qu'on t'en croit. Je souhaite que tu prospérais, mais je souhaitais qu'il y ait une bonne santé. Amen. On ne dit pas de maladie. On ne dit pas de maladie. Mais les ceux qui sont en bonne santé, nous ferons le ciel. Amen. Parfois, Jésus. Dieu est concerné avec la santé. Dieu est désiré pour vivre en bonne santé tous les jours de la vie de la mort. Chaque jour de la vie de la mort en bonne santé. Il est désiré que tu n'es pas malade. Si arrivé ton malade, c'est à l'heure de le pérens de toute la santé, à cause des autres qui raisons, à cause du péché, Dieu n'est pas capable de répandir. Dieu n'est pas capable de laisser les péchés. qu'ils soient à restaurer en bonne santé. Dieu est fidèle ou guérite-toi pour un même temps en bonne santé. Nous voulions à Genèse, chapitre 22, verset 42. Après nous donner à ce lieu le nom de Jean-Marc-Jébé, c'est pourquoi on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera revenu. » Alors à Dieu, nous voulions besoin de la source pour une maladie sorti, qui est une maladie qui fait l'idée d'un droit pour une maladie de l'Éternel. Vous voulions dire « Jésus, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est payé pour qu'on vienne en bonne santé ? » Et là, nous voulions pas qu'il est temps pour qu'il y ait plusieurs « nos qui tuent les noms. » Jéhovah, oui. Ici, il dit « en 30 après-midi, ça y est là, Jéhovah, j'irai. » Dieu vit le révéler lui-même comme Jéhovah, j'irai. C'est lui qui vous voit. Your provider. Vous avez fait constriction, vous avez fait un anzène la case, provider, vous pouvez être intergare, vous pouvez être basal, vous pouvez être matériel, bloc, c'est-à-dire. Maintenant, nous voulions concernant la guérison, concernant la santé. Abraham disait offrir ce garçon, ce garçon va t'appeler ? Abraham, ce garçon ? Isaac. Mais il disait offrir Isaac en sacrifice, en coloqueuse. C'est Isaac qui disait le requer que Dieu pouvait, on a l'évée de ses prêts, Dieu pouvait être bélier pour remplacer Isaac. le chasse à vous de telle. Dieu pouvait être les animaux et les bénévoles pour prendre place ils ont pour être sacrifiés. De la même manière, vos frères et sœurs, Jésus-Christ fut en place de la croix. Dieu fit le pouvoir. Moi qui s'y faisait mort à cause du péché, Jésus-Christ est en place. Maintenant, Dieu fit le pouvoir, vous avez dit, j'ai imaginé, pour qu'il moi ne soit pas mort à cause du péché, nous sommes à cause conséquence du péché. Vous avez l'occasion de dire, Jésus-Christ, il prend nos places et il prend toutes nos maladies, le Seigneur Jésus, il prend toutes nos douleurs, toutes nos malédictions, toutes conséquences, péchés, et la mort, il s'y comprend. Jésus-Christ, il prend tout pour moi, dans la croix. la croix. C'est-à-dire pas, Jésus-Christ, il prend tout. Il prend tout. Il prend tout nos maladies. Le grand maladies l'a appelé, Père, pour qui ce nom ? Père, pour combien s'ouvre, combien l'année ? Jésus-Christ, il prend tout. Il est fini, payer, pour te gagner, Jésus. Jésus-Christ, il prend tout place. Jésus-Christ, le chapitre 15, il prend tout l'appelation, un nom, un autre révélation au Dieu. Jésus-Christ, le chapitre 15, le verset 26. Jésus-Christ, si tu es attentivement à voir les erreurs dans Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fermes l'oreille à ses commandes et si tu es bien à ses lois, je ne vais pas faire de l'heure, dis-donc, je rappelais les Égyptiens quand je suis l'éternel qui te guérit. Quand je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Mon bref est un bien au malade. Ici, deuxième appellation, deuxième révélation de Dieu, Jéhovah, Rapha. Tu, il s'est vécu et te guérit. C'est ça que je fais le Seigneur à côté de toi. Dieu, Jésus-Christ, qui s'évit, qui te guérit. Dans Maurice, on a dit que c'est un normal docteur, plus jeune docteur, on a pris un rendez-vous, père, père, il s'est payé, parce qu'il y a des cinq dernières bons docteurs. Mais on vient de tout. Ça va ? Il y a même des bons docteurs. Donc il y a les yeux, le docteur, qui s'est décliné, qui s'est décliné. Il y a la faune, qui s'est décliné. La faune, qui s'est décliné, qui se préoccupe à teacher, qui s'est décliné. S'est décliné, Une spécialiste, qui s'est décliné, qui s'est décliné. Mais ici, bon Dieu, nous, prédopé. Dieu est celui qui te guérit de toute maladie. Dieu est celui qui guérit moi de tous vos problèmes. Mon bon Dieu est celui qui guérit moi de tous vos gossements, de tous vos mauvais rêves, de tous vos mauvais expériences du passé. Tu vas te faire mal, tu n'as pas à venir. Tu vas te lire. Après que Dieu puisse délivrer le peuple de l'Egypte, je vais te prouver comment Dieu est le pouvoir, je vais te prouver lui-même en tant qu'il est le sauveur, en tant qu'il est celui qui délivre les autres. Ici, comme il peut dire dans l'Egypte 15, verset 26, Dieu réveille lui-même comme l'Éternel qui te guérit. J'ai hommageur. Dieu lui guérit moi de tous vos mauvaises. Il se fait en compétent du mal de toute la vie. Il est quelqu'un qui te l'a pris en guerre, quelqu'un qui fait encore du dos, quelqu'un qui m'a mal causé contre toi, et quelqu'un qui te blessait avec toi, quelqu'un qui te casse contre la guerre, J'ai guéri sa de gueule, mon commande d'ici. Jésus-Christ guérit toutes les maladies, c'est même le cancer, qu'il se guérit. Mais, vous avez le problème ? Toutes les choses qui comprément. Et ceux du chapitre 17, Les séquences. Allez. Maurice, le parti, le tel, et le bien-être, le mal-être, le dénir, le mal-être. Maurice, le parti, le tel, et puis-il a été victoire, le mal-être, le dénir, le dénir, le mal-être. Le premier métier, vous m'agirez, vous montez les pouvoirs, vous montez les grandes places. Moi qui s'y faisait malade, moi qui s'y faisait mort, moi qui me fais péché, Jésus-Christ, il lui prend nos maladies, mais ne pas guérirons la sanglée. Jésus-Christ, il lui prend tous vos libraires, tous vos infirmités, tous vos péchés. Rien de moi libre et de moi la vie. Amen. Jésus-Christ qui guérit nos pères et sœurs. Amen. Donc je ne suis pas capable de guérir, parce que c'est le nom de Jésus-Christ. Et là, il dit, réveille-nous, gloire à Dieu. Après que le peuple prie une grande victoire en Malissie, Dieu réveille les autres comme Jésus-Christ. Il dit, Dieu c'est mon panier. Dieu c'est mon victoire. Mon victoire, la vie de Dieu. Amen. Nous disons ensemble, bondier, dit mon victoire. Mon victoire, la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'il te reconnaît Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, il déjà fit de chacun de nos victoires. Amen. En mon nom, vous chasserez les dévots. Les dévots qui sont allés, malades qui sont guéris. Amen. Peut-être qu'il a sa garantie là, qu'il vous ait pensé. Amen. Peut-être que vous aimer vos malades, les malades qui sont allés sur ma peau. Amen. Peut-être que l'homme monte à l'âge, déracine-toi, c'est-à-dire la mère, qu'il vous a obéir. Mais ce que vous avez là, qu'il s'en allait. Amen. Je dis que le panier, mais j'ai banché. Je dis vos victoires, on a toujours des victoires avec mon Dieu. Amen. Tu vois, Jésus. Dieu lui donne chacun de nos victoires quand il donne la foi. Par la foi en Jésus-Christ, d'une victoire je le tiens. D'une victoire de la maladie quand il donne la foi. Amen. Si tu peux à la foi de vous pérez, de vous tremblez, les diapes de la paix. Non, parce que vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas le manifester. Non, tu n'as victoire. Amen. Il ne paraît pas le manifester. Tu n'as victoire de toute complication au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour la maladie. Jésus-Christ, fais-moi victoire de toute maladie, lui garantit-moi la vie. Même si tu peux à la foi de Dieu qui vous bannir. Il garantit-moi victoire de la maladie. Amen. Malarcie-moi. Donc, et à quoi ce nom, il y a eu une maladie de l'alive, malarcie de la fiée, tancer, pousser, la grille. Que maladie-moi ça? Et si tu a une non, Jésus-Christ, ce nom là-même. Amen. Dieu m'allégit, c'est mon manière, il demande victoire. Victoire garantie pour toi au nom de Jésus. Dieu est un ancien et pour l'autorité aux maladies chez les diables. Parce que tu es en victoire. Juge, le chapitre 6. Vous lisez le juge, le chapitre 6, verset 23 et 24. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne crois pas. J'ai l'héron parce qu'il a un hôtel à l'Éternel, et lui donna pour nous l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Autra, qui appartenait à la famille amésée. Gloire à Dieu. Voilà une révélation, un nom de Dieu. Dieu, il est Dieu de paix. Jéhovah, Shalom. Dieu déclorit même le Dieu de paix en toi. La paix est en toi. A quoi ça même dans Jésus-Christ, qui arrive sur l'Éternel paix, rendent les Seigneurs à l'autre côté, arrivez pour moi, dans le paix, va pleurer la mer, puis démonter, mais là, il est pire. Nous faisons. Les Seigneurs nous faisons. Sauf nous Seigneurs nous faisons. Parfois, nous vous pensons, il y a plus que moi je dis, comment il suffit de ça ? Jésus-Christ, sur la main, il est sang-ventier. Jésus-Christ. Ce qui va lui mettre du premier chemin sur la paix, je ne parle pas du premier chemin, c'est qu'il va lui mettre des enfants qui pignent, comme du bassin, comme de la rivière, comme de la mer, comme de naser, plonger, tout le premier chemin. Mais l'intérêt qui est pire, ça veut dire qu'on va dire, nous allons s'en rentrer, sauve-nous. Mais je veux dire, Jésus-Christ est fils de Dieu, sauve-nous. Qu'est-ce que je veux dire ça? Parce que Dieu est le Dieu des pieds. Donc avant, sauve-nous. Bon, j'ai un grand calme d'amitié, tout est plus normal. Amen. J'ai ma chaleur, Dieu déploie même le Dieu des pieds. Tout calme, tout va bien pour toi. Jésus-Christ est le Dieu des pieds, il veut dire qu'il est la paix complète. Celui qui vivait en bonne santé, il ne peut pas payer la maladie. Parce qu'il est l'arché-Christ dans le corps. Il ne faut pas payer. Mille tomes de revenus, dix mille à ma droite. Moi, j'ai confiance dans le monde. Il ne faut pas payer sa maladie. Les autres pays ont la grippe, les autres pays ont la douleur, les autres pays ont la pied. Il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Parce qu'il est l'arché-Christ. Parce qu'il a une confiance dans le monde. Amen. Dieu, le mot Dieu, il est paix. Il met la paix dans moi. C'est-à-dire ? L'arché-Christ, il vit dans la paix. Un niveau pour la paix, c'est-à-dire, Peine à la querelle. Peine à la discussion. Peine à la guerre. Peine à la crainte. Peine à l'humain. Violence. C'est-à-dire ? Mais la paix de Christ est manifestée. Peine à un conflit. Si vous n'êtes pas la paix. Peine à la victoire. Il a la paix. Peine à l'humain. 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 On va prendre la guerre, on va prendre 50 euros de mode de camarade, 50 euros de psychose de camarade, mais la paix, on croit, la paix dans le travail. Je vois chaleur, la paix totale, la paix complète, et on vous l'avoue. Ce n'est pas 50 ans, il faut être dans la paix. La paix veut dire qu'on a tout ce qui est mobilisé, tout ce qui est nécessaire, il ne faut pas inquiéter de rien. Mais dans la paix, on va prendre la paix. Tout va bien, tout va correct, on va s'entendre, tout va bien tout va correct. Mais dans la paix, on ne va pas faire malade, on ne va pas faire malade, on ne va pas faire une pauvreté, on ne va pas faire une pauvreté. Jésus Christ finira de moi, il finira de moi. Mais il y a toute la crainte. Le mal est loin derrière moi. Le mal est loin derrière moi. Il n'est pas capable que je me lave. Dans les cartes, dans les récords, parce que j'essaie de me guérir. Il donne moi victoire au paradis, il garde moi en bonne santé et moi vivre dans la tendance. Nous vous connectons avec Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens 2, verset 14. Quand il est dans la paix, il est dans Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 14. Jésus-Christ, c'est pour la paix. Le Seigneur Jésus, c'est pour la paix. C'est pour la paix. C'est pour la paix. De la paix, c'est pas à cause de la beaucoup de leurs enfants. Non, c'est pour ça que tu la paix. Parce qu'ils ont chèmés les poils, c'est pour ça que tu la paix. Ma paix, ce n'est pas à cause de mon être grand-monnaie de transport. Je suis la case, c'est pour ça que tu la paix. Ma paix, ce n'est pas quelqu'un résultat d'un examen, des travail. Ma paix n'est pas dépendre de ma paix et de mon bonheur. Ma paix, ma chrétienne, ma chrétienne, ma chrétienne, ma chrétienne, ma chrétienne, ma chrétienne, ma chrétienne. Non, ça c'est pas de la paix. Quand il est ma paix, ma paix, c'est la paix vers Jésus-Christ. Je vois Shalom. Quand Jésus-Christ est de la paix, il faut faire le Seigneur. Il faut faire le Seigneur. Il faut faire le Seigneur. Qu'en Jésus-Christ est de la paix, il faut de l'évaporer. Il faut faire le Seigneur. Il faut faire le Seigneur. Il faut faire le Seigneur. Parce qu'il vont dire, il reste bien avec toi. Voir à Dieu, la paix, c'est Jésus-Christ. Malgré ma mort, je pense qu'il a encore la paix. Malgré une situation pas correcte, je pense qu'il est en train de me dire. Je n'ai pas capable d'évoluer à la paix. pour rester en bonne santé. Regarde les vies de Dieu, mais c'est d'après tous. Quand il est notre paix, lui qui guide des lieux qu'on a fait comme et qui a enlaissé le bonheur de séparation. Quand il est notre paix, on est brusquant avec la chaleur, well-being. Well-being, c'est tout correct là. Complet. Toutes parties que les groupes corrent en bonne santé. Tout va bien. Quand il est votre paix, il est ma paix. Mais il y a tout correct comme la chaleur de séparation. Dans tout domaine de la vie, tout est incorrect comme la chaleur de séparation. Dans tous les groupes, chaque fois que les groupes, tout est incorrect. Au niveau de la santé, au niveau de l'école, de famille, de travail, de moyens de transport, il est incorrect. Dans tous les groupes, tout est correct. Dans tous les groupes, tout est correct. Parce que Jésus a la paix, dans tous les groupes. Jésus a la paix. Jésus a la paix. Jésus a la paix. Il dit, assure-toi, tout va bien pouvoir. Va en paix. Tout correct pour toi. Allez en paix. Jérémie 23. Il dit, tu pourras être Jérémie 23. Il y a ses 6. La paix. En son temps, Julieta sera soleil. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom, dont on appellera, l'Éternel Notre Justice. Le nom de Dieu, Jéhoma, cite que nous, et qu'elle est notre justice. Enfin, mon Seigneur, il est possible pour que toi, tu vives dans la justice, tu es justifié à cause de Jésus-Christ, il n'est pas grand de péché, il vit sa péché, il vit quelle conséquence sa péché, il vit quelle nous fait, il vit mes conséquences, il vit tout cela, il vit prendre le transgression, il vit une justiété de loi. Jésus-Christ est une paix pour le jugement, condamnation, qui s'y posait mis nos lois, dans la grande conscience. Jéhoma, cite que nous, the Lord of our righteousness, mais dans la rédemption de Jésus-Christ, il n'est pas juste au revoir, mais il est aussi justifié dans les membres que Dieu les perd. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, c'est ce qu'on appelle ça dans l'écran d'Éric. 1 Corinthiens 1, verset 30, c'est ce qu'on appelle ça dans la rédemption. Plus qu'il justifie, plus qu'il justifie, plus qu'il justifie, plus qu'il justifie, plus qu'il lave, plus qu'il part de moi, plus qu'il justifie, est-ce que c'est impossible comprendre, pas qu'il justifie, il justifie, regarde, il est devant le diable, il n'y a pas le droit que je passe, il est devant l'antique, il est devant l'arbre, il fait prendre, il fait payer, pour qu'il va l'arbre de l'arbre. D'où l'arbre de l'arbre de l'arbre? Satan n'est pas capable à qu'il soit, mais tu te l'arrives, parce qu'il doit être justifié par le sang de Jésus. Amen? Ézéchiel 48. Jérémie vous contient une base auquel qu'est-ce qu'il y a? 48, 35. Sierpuit, dix-huit mille cannes, et de ce jour, le vent de la vie sera, l'Éternel est ici. Sierpuit, dix-huit mille cannes, qu'à de la bésir, c'est mal, 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 Dix-huit mille cannes, par son qu'il est fait mesuré, avec ma crainte d'enjeu, je sais ce qu'il peut dire coudé, mais si je vais mesuré, dix-huit mille cannes. Rappelez quand papa tu fais le travail, l'abissement, on va dire le travail, ça pour les coller, les coller, les coller, les coller, les coller. 5 mètres, dix-mètres, 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 vous voulez dix-pieds, Jusqu'à l'écrit, dix-mètres, dix-huit mille cannes, et de ces jours, à partir de ce jour-là, le lourde de Saint-Aprilas sera rappelé, l'Éternel est ici. The Lord is present, tu es là. Je vais rajouter le proposer. Quand Dieu est présent dans toi, parmi nous, maladie pas capable, présente. Jusqu'à l'écrit? Amen. Quand Dieu est présent, doulure pas capable de rester, complication pas capable de rester. Le Dieu pas capable de régner quand Dieu est présent. L'Éternel est ici. Jusqu'à l'Éternel est présent. Comme ça, quand il y a des complications, quand il y a des maladies. L'Éternel est présent dans moi-là. Maladie qui est observée. Amen. Est-ce que tu connais? Jusqu'à l'Éternel est présent partout. On appelle ça promeniprésent. Présent partout. Même faire voir, bon Dieu est présent. Même faire clair, bon Dieu est présent. Même s'il y en a fait d'un moment de joie, des fêtes, bon Dieu est présent. Même s'il y en a une situation pas correcte, une tristesse, une peur, de chagrin, bon Dieu est présent. Même s'il y en a fait deux ou trois qui sont assemblés et réunis en son nom, Dieu est vivant, Dieu est présent et manifesté. Dieu est présent. Dieu est vraiment chaman. Jusqu'à l'Éternel est présent. Quand tu pries, rentre dans ton ensemble. Tu pries, ton papa, là dans le secret. Ton papa est présent. Écoute-toi et réponde-toi. Jusqu'à l'Éternel est présent partout. Tu as l'Éternel est présent, comme ça. Amen. Tu veux t'appuyer avec moi ? Dieu est présent partout. Amen. Je veux dire ensemble, Dieu est partout. Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Si t'as-tu pas répondu. Je vais répondu tranquille. Jusqu'à l'Éternel est témoin, vous demandez. Dieu est partout du présent partout. Mais est-ce qu'il doit ou être avec Dieu que dans la présence que Dieu est partout ? Vous savez qui bon Dieu, la carte est là. Mon Dieu est partout, est-ce qu'il doit ou être avec Dieu ? Parce qu'il est capable ? Ou il est capable. partout dans laquelle il y a l'oxygène. Vous voyez ? Ça veut dire beaucoup de mots français là non ? Dans l'école qu'on apprend, il y a des pieds, des pieds pour produire l'oxygène. D'accord avec moi ? Mais dans le désert, il y a des pieds, comment il y a l'oxygène ? Il y a l'oxygène, c'est quoi ? Oxygène partout ? Il y a l'oxygène partout, parce qu'il y a l'oxygène là ? Il y a l'oxygène partout où 5 minutes, il n'y a pas respiré, il n'y a pas de problème. Pourtant il y a l'air partout. Mais si tu n'as pas de respirer, l'oxygène n'a pas de grand-te-trois. Tu en te couilles, tu en te rends, tu en te descends, tu en te lecker. Tu respires au-delà, 5 à 10 minutes, il n'y a pas de respirer. D'accord avec moi ? Il y a l'oxygène qui est plongée, il t'a pas de gaz d'oxygène avec jette, il t'a pas de respirer, même de la panique profondeur. Malgré l'oxygène partout dans la terre, vous ne pouvez pas respirer. En un moment, vous ne pouvez pas respirer. Le bon Dieu est présent partout. Et là, le bon Dieu est présent. Là, le bon Dieu est siésé. Là, le bon Dieu est gouverné. La maladie est en droit. La douleur est en droit. La complication est en droit. Jésus-Christ est partout. Il y a des guérisons, miracle, signe, odige. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Le bon Dieu est présent. Mais est-ce qu'il est présent dans quoi? L'éternel est ici. C'est ce que je lui disais, Ézéchiel 48, 35. L'un côté de l'éternel, il n'est pas capable d'avoir la maladie. Quand l'éternel est dans la case, quand l'éternel est dans la vie, il n'est pas capable tout manquement. Il n'est pas capable de faire le ciel. Il n'est pas capable de faire le ciel. Parce qu'il n'est pas capable de rester dans la case. Il n'est pas capable de faire le ciel. Il n'est pas capable de faire le ciel. Il n'est pas capable de faire le ciel. Amen. Est-ce qu'il te connaît? Tu es présent partout. Vénez-vous, toi, tu es présent dans la présence de Dieu. Quand l'éternel est éternel péché, de t'être chassé, de t'être déont de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est une bénie où il ramène nous devant le trône de la grâce, le trône de Dieu. Jésus-Christ, c'est une bénie où il est payé pour amener moi dans la présence de Dieu, en face de nos créateurs, que nous parlons de Dieu. Amen. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 6. Comme je suis éternel, je ne change pas, et pour mon enfant de Jacob, vous n'avez pas été continué. Comme je suis éternel, je ne change pas. Vos bon Dieu n'est pas sans aimer. Vos bon Dieu est bon, il contient les bons. Vos bon Dieu est amour, il contient les amours. Amen. Dieu dit « Jéophan, les gens qui nous font c'est lui qui guérit en Israël, mais il est pas sans aimer, dans le milieu de Dieu, 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 dans l' milieu de Dieu, c'est tout le monde de Dieu. Il est pas sans aimer. Amen. Amen. C'est lui qui a le pouvoir, qui a le besoin, c'est lui qui prend toi à son aide. Il est présent partout. Matthieu chapitre 8, verset 17. «Afin que sa foule est ce qui avait bien adopté par les aigles ou pauvères, il a pris nos infrénités, il s'échangeait de nos maladies. » Jésus Christ, qui nous prend à nos infrénités, nous fais une chance de nous maladies. Faites-nous ça par la foi. Je suis malade ou soit quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui connaît sa sa vie. Viens vous confessez la rétire Matthieu VIII et c'est Jésus-Christ qui prend tous vos infirmiers et qui prend tous vos maladies. Amen. Et qui prend toutes les douleurs mon frère du ciel. Les gens qui lui prend toutes les tristesses et des gens qui lui prend plutôt la peine, plutôt l'ambition. Parfois, nous parlons assez de l'impondance. Jésus disait venez à moi pour tous qui changez et fatigués. Venez faire des chances. Donne-moi sa foi qui me fait aux autres. Donne-moi sa maladie qu'il y a. Donne-moi sa triste et sale. Donne-moi sa ma foi. Prends ce qui est pour moi. L'abondance, la paix, la joie. Vivre en bonne santé. Comment nous passons à nous à l'importance? L'importance, c'est que c'est une partie de la parole de Dieu. Qui parle aussi? Jésus-Christ, il prend ton péché pour être justifié. L'autre fois, il y a le pardon. Jésus-Christ, il prend ton péché, mais pareil, il prend ton inclinité. Il prend maladie là. Arrêtez vos douleurs. Il donne Jésus-Christ ça. Mais Jésus-Christ, c'est finit ton livre de la croix. Arrêtez vos complications. Arrêtez vos maladies. Jésus-Christ, il finit ton maladie dans nos cerveaux. Arrêtez moi, Jésus-Christ, il prend tout le péché. Les vides péchés. Les vides possibles ont des maladies, des problèmes, des infirmières, des maquements. Pénale maladie pour toi, parce qu'il est dans Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est finit ton livre de Jésus-Christ. un peu que soin. Mais il a malédiction, pourquoi ? Il a malédiction. Jésus-Christ, c'est un livre malédiction. Il doit créer une malédiction. Mais il a la mort de Dieu. Il a la vie. Il a la vie pour toi. En direct de santé, on va la Chésit. Il a la guérison pour toi. Il a la santé. Pourquoi ? Au nom Jésus. Toute souffrance, toute douleur, tout mal ou toute maladie, donne ça Jésus-Christ. Jésus fait une vie de croissance dans la forme de Frère de Seigneur. Il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est éprimé. Il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est défiguré et déchiré pour les points de douleur, pour les points de maladie, pour les points de complication. Est-ce qu'il a pensé comment Jésus s'est éprimé là-bas ? Nous avons un problème. Il s'est éprimé, puisqu'il s'est éprimé à côté. Il s'est éprimé, il s'est éprimé. Vous êtes mort, mais Jésus vient de fouet. Ce n'est pas fouet qui ouvre la télévision ou la film. Non. Fouet là, il y a un point de métal, il y a beaucoup de métal qui est passé partout. Quand il a fait ça, il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est éprimé. Il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est éprimé. Il s'est éprimé, il s'est éprimé. Qui fait un pasteur pour lui prendre le problème ? Il s'est éprimé, il s'est éprimé. Il s'est éprimé, il s'est éprimé, il s'est éprimé. Il ne s'est éprimé. Lorsque il finit pour tout, il peut être en vie qu'on continue sans les maladies. Prends guérison, prends la santé, prends la vie aussi. vous faites. Parait que ce soit des complications. Si Jésus-Christ prend vos maladies, il ne faut pas que les rois malades, vous répétez les maladies. C'est ça qu'il doit vous dire. Nous, on peut être santé. Jésus-Christ prend vos douleurs, il ne faut pas que les rois gagnez les douleurs. Il ne faut pas que les rois gagnez les complications. Parait-il, il dit quoi, que le péché. Amen. Tu fais péché, tu confesses le péché. Si tu es malade, tu te dis à l'écrivain. Tu fais quoi ? Il faut être libéré, il faut être débré les douleurs maladies. Il ne faut pas être infirmière. Il faut être pardonné et guéri quand on a accepté Jésus-Christ. La guérison est pour quoi ? Amen. Maintenant, Marc chapitre 6. Le livre de Marc, le chapitre 6. Le verset 56. Tout ce qui t'y touche répond à Jésus-Christ qui guérit. Je t'ai tout. Tout fait que tu as tout. Si tu as 100 000 malades, tous les 100, si tu as 1000 plus les 1000, si tu as 3000 plus les 3000, je t'ai tout guéri de cause de l'autre. Il ne va pas comment dire. Mon affaire prospection dans l'hôpital, dans le rois d'arène ou à l'autre. Tu as 20 ans là-bas, vous êtes déguérit. Je t'ai tout, vous êtes guéri, non. C'est vraiment bien. Ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas grave. Il ne va pas. Tout guéri. Je t'ai tout. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il est guéri. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Combien de temps il y a eu malades ? Il est guéri. Non. Il ne dépend pas de combien de temps tu es malade. Il ne dépend pas de combien de temps tu es malade. tout guérir avec Jésus-Christ. Tous ceux qui touchent Jésus-Christ, tous ceux qui t'y croient dans Jésus-Christ, quand tu touchais, tu ne touchais pas la forme que nous pouvons prendre des raisons. Ça peut prendre un petit malade pendant 12 ans. Zon, si on touche Jésus-Christ, on peut prendre des raisons. Il y a la forme, on peut prendre des raisons. Amen. Mais à la fois, quand tu touches Jésus-Christ, tu veux disparaître, tu veux dire cette fois. Ce qui fait mieux ligt3e, tu n'en remernes pas malade là-bas. Ce qui fait être mieux dans la ville, tu vas vivre dans la Campagne, tu mesles partout, là-bas. Mais tu veux te dire à cause de malade pour avoir plus Jésus-Christ, pour avoir plus de la présence de Dieu. Un jour l'a fait parmi le plus danide à l'arrière. Tous ceux qui me faisent vieux, tous ceux qui me persévéraient, me persévéraient. Je veux dire, Lord, bitcoin, Je veux plus Jésus-Christ, je veux guérir. Maintenant, explorer et éviter. Prométhes, verset 9, 9 et 10. Donc, on peut descendre au guéri, là, il peut les guérir, il paraît, croyant, remets chaque fois 10. Verset 9 et 10. Si tu compasses de la bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, les morts, tu seras sauvé. Car c'est le croyant du cœur qu'on parle bien à la justice, et c'est donc qu'on descend de la bouche qu'on parle bien au Seigneur. Je veux regarder. Dans Romain chapitre 10, il dit que quand tu compasses avec de la bouche, vas-y dans ton guéri, en dehors, on dit, moi, en dehors, avec de la bouche. Tu crois dans ton guéri, tu peux être sauvé. Ça me souvient dans Romain chapitre 10, verset 9, et dans Mark chapitre 6, verset 5 à 6. Je veux dire, même brûl, c'est le grand brûl. Du coup, c'est ce jeu. Dieu n'est pas chancé, il ne fait qu'il s'en est ici. Attends, il est là. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Et toujours dans le Nouveau Testament, tous ceux qui touchent Jésus-Christ, le qui guérit. Dieu n'est pas chancé, ils ont dit, si ils vont dire, mal sang, c'est lui qui guérit, on prend le Céan. Mais, il est comme temps, on peut le s'en dire. Prenons les petits de Jean, n'ayez pas ce qu'il y a. N Jean, si tu es malade, tu es pas bien. Donc, on est au-delà, tu es 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 au-delà. N Jean 3, verset 8. 8 et 9. C'est lui qui pêche, qui est du diable, quand le diable pêche, qui est le commencement. Le Fils de Dieu n'entra pas à rien afin de détruire les heures du diable. Quiconque aîné le diable ne pratique pas le péché, parce que la séance de Dieu le met en ligne. Il ne peut pécher lorsqu'il aîné le diable. Jésus-Christ fait une béni pour lui détruire les heures du diable. Maladie, c'est l'oeuvre du diable, c'est le diable qui a l'oeuvre. Jésus-Christ fait une béni pour lui détruire sa oeuvre, là, pour lui arrêter le travail du diable de la vie et pour lui faire la guérison et la santé. Être guéris, dis bon, mais plus beau, c'est de vivre en votre santé, il n'est pas malade. Où c'est le fait ? Jésus-Christ est venu pour lui prendre victoire, Dieu saint, dans l'amour, la maladie. Jésus-Christ fait nous bannir avec de nos victoires. Amen. Il n'est pas victoire au maladie, dans l'amour, au péché. Jésus-Christ, quand il a la sémence de Dieu dans l'amour, au péché, la parole de Dieu, la sémence de Dieu, la parole de Dieu, l'esprit et vie de Dieu. L'amour, pas capable, rien n'est pas malade. Maladie, manifestation du diable, paie la loi de l'âme. Jésus-Christ apparaît pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Jésus-Christ, il vit pour lui détruire les heures du diable. Comme je disais, je disais, laissez-moi votre parole, laissez-moi les mots, priez-vous à nous. Après nous, je disais, priez-vous à nous. Seigneur mon Dieu, vous louez-toi, ça peut être là qu'il n'écoute et qu'il comprend. Nous qui s'y posait, oh, nous qui s'y posait, c'est-à-dire, je disais, des conséquences péchées, quand nous n'avons pas pardon, nous répandons de prendre glace, de l'âge de justifier. Tu es celui qui guérit, Seigneur, donc guérit-nous de toutes nos inférités, de toutes nos maladies, de toutes nos transgressions, de toutes nos douleurs. de tous les habitants de malheur et de douleurs, là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire deain vrai, que c'est-à-dire d'amis Quant à ce moment, c'est ça, cette malheur et de tout le monde, c'est votre malheur. Jese le milkereur. C'est le manque,장님, vous puissiez ce qui se sent. Je sais que je leondenes. retenez votre pauvres. mais pour quitte des raisonnements mentaux, pour lier toi pour nous le chaisir. Seigneur, au Glorie du Toi, parce que c'est juste que les corps vont être brisés, vont être verts, vont être cassés, vont être brisés. Nous la croient, afin que nous, les corps, nous avons une bonne santé. Donc comment nous sommes les corps-là pour être régénérés, pour être restaurés la force de Dieu nous sommes les corps-là. Merci Seigneur, mon Dieu, parce qu'il ne prend plus nos complications. Nous ne perdons pas parce qu'il y a nous la paix. Merci Seigneur, Dieu le Chut, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne toi, Seigneur, ton présent partout. Et Seigneur, nous aussi nous décidions pour rendre ta présence. Oui, Seigneur, je suis pour habite dans ta présence. Pour venir devant ton passe, pour venir devant ton rôle, Seigneur. Quand nous voulons devant toi, Seigneur, l'ennemi, pas capable de réunir. Maladie, pas capable de prendre ton rôle. Si tu cherches mauvais, pas capable de dominer, Seigneur. Vous louez-moi jusqu'à ce que j'ai si bien pour les paroles. Les voulons contiennent les autres mêmes. Seigneur, vous louez-moi pour la guérison dans la vie, ça fait plein. Guérison au niveau de ce foyer. Restauration, Seigneur, conduit dans nos relations familiales, dans nos couples. Rélation, Seigneur, c'est en parlant des enfants, pour les restaurer, en visite des manières, pour les restaurer. De même, le Dieu des paix, Seigneur, Dieu des chutes, la paix d'aller dans l'emploi. La paix de Dieu, il réagit de manifester, Seigneur, dans la ville. La paix de Dieu, il manifestait dans nos villages. La paix de Dieu, il manifestait en plus de trois stages. La paix de Dieu, il manque d'avoir une famille. La paix de Dieu, il manifestait dans le travail. Oui, Seigneur, Dieu des chutes, le corps qui est toi, tu crois que nous ferons les plus de choses, Seigneur. Faites-je ma chaleur. Le corps qui est dans le pays, ne vous inquiétez rien, mais en plus de choses, fais-je que tu vas mévoquer. Merci, Seigneur, Dieu des chutes, parce qu'il a vécu au rendez-vous sage, de vite justifiez-nous, de vite sanctifiez-nous, la rédemption est pour nous, Seigneur. Vos glorieux de toi, Seigneur Jésus, parce que Seigneur Jésus, de toujours prendre le soin, de protéger le Seigneur, et de vivre pour nous, tous nos malaties, tous nos iniquités, tous nos infirmiers, Seigneur. Jolègue, n'est pas pour nous, affichons, n'est pas pour nous, maladie n'est pas pour nous, la santé n'est pour nous, la vie n'est pour nous, nous pourrons réjouir, Seigneur, avec toi. Merci Seigneur, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place, gloire à Jésus. Pour qu'on s'y espère, puis l'annonce, gloire à Dieu. L'église devrait une déménue participation aux prospections, les prospections, de pères et de sœurs, de grandes villières. C'est dimanche prochain, dimanche prochain, les quarteuse, quarteuse mai, rendez-vous, c'est grande rivière. En église, il est bien. L'église des frères, rendez-vous. Après, on parle de grande rivière, vous faites prospection. Mille dix trente, rendez-vous. Pour plus d'autres, vous êtes participé, vous faites prospection, vous allez, vous donnez la parole, le Dieu actif. Nous invite ceux, pour accepter Christ, nous invite ceux, pour une réunion, nous invite ceux, au nom de Jésus-Christ, dans la sœur, pour pouvoir dire, nous prépare l'atmosphère, prendre le coup, nous préparez au piqué. Là, sur 20 semaines après, il a publié, l'évangile, s'achète, les tiens, les dix-neufs, vendredi, 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 les dix-neufs, les vingt, ça veut dire, les quatorze, mai, midi, grand, rendez-vous, l'église, vieux-prères, et pour prospection, il y a là, sur un semain après, vendredi, et samedi, les dix-neufs, et les vingt, six heures, rendez-vous, grande rivière, on a épensé les âges, après, vous prospérez, sur, vous faites prospection, vous vivez un ou deux, vous faites une réunion là-bas, qui est en organisation, le système ébène, samedi, à Dieu, âme, grand, et bien, voilà, Dieu, contactez, prédit, puis, tu es au nom, pour participer, voilà, Jésus, qu'est-ce que vous participez, nous montrez, nous, nous, à cœur, dans le dimanche, celui, dans le dimanche, de la vie, chancée, amen, voilà, Dieu, il peut y aller, déjà, dans le dimanche, dans le dimanche, le dimanche, le dimanche, quatre jeunes, le dimanche, le dimanche, nous, au nom, votre parents, alors, vos enfants, ce qui est à mes yeux de K2, dans le dimanche, dans le dimanche, d'autres parents, le dimanche, les quatre jeunes, parce que, votre parents, vos enfants, vont venir, un petit, vous venez le réunion, vous l'a, amen, un petit, vous venez le réunion, moi et ma famille, vous êtes l'a, vous l'a, Amen. Amen. Vous pouvez être sauvés sur la rue de chanter. Parce qu'il y a vos enfants, vos parents, vos papas, vos parents et vos parents, vous m'aurez-vous. Amen. 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 Aux enfants, les enfants, les apports, onose l'ici. Ceux qui n'a rien aux jeunes, onose faire ce que jeûne. Ceux qui n'ont rien aux jeunes, onose les deux cellules. Il se fait ça se rendre quatre jeunes. Vraîte. On vous retrouve pour continuer, car vous pouvez le voir. Amen. Amen. Merci.